Bonsoir, chers compatriotes guinéens, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. C'est l'information continue ici depuis Bruxelles. Information sur la politique guinéenne, chers compatriotes guinéens. D'une façon générale, on parlera de politique de l'économie. Oui, il est question effectivement de la politique de l'économie, chers compatriotes guinéens. Donc, je dis bien, nous sommes dimanche le 28 mars 2021. Je reviens parce que c'est très important actuellement. Alpha Condé a sémé le vent. Maintenant, il récolte la tempête. Donc, en tant qu'intellectuel devant pas nos terres. Et s'il faut dire autrement, c'est le début de la fin du régime d'Alpha Condé. Les signes sont très clairs, chers compatriotes guinéens. Alors, j'ai mon thème d'information. Alpha Condé vient de déclarer, je crois qu'il séjourne à l'intérieur du pays, à Fria, précisément. Il déclare là-bas, je cite, nous allons souffrir cette année. C'est Alpha Condé qui l'a dit. Alors, je viens de voir cette information. Je dis donc, je dois intervenir parce qu'Alpha Condé, il est dans son plan, en fait, de nous divertir. C'est-à-dire la tentative de détourner notre attention des vrais problèmes, chers compatriotes guinéens. Sa dictature, la pagaille qu'il a sémé. Il a sémé la pagaille, Alpha Condé. Il a sémé le vent. Maintenant, on va récolter la tempête. Il est là pour tout faire détourner notre attention. Nous divertir sur autre chose, chers compatriotes guinéens. Ce que nous ne pouvons pas accepter. Voilà pourquoi j'interviens à tout moment pour plus d'informations, des informations beaucoup plus précises, chers compatriotes guinéens. On ne doit pas se laisser faire parce que cet homme, Alpha Condé, ce sanguinéen, il a dit très clairement que le guinéen, plus voluementé, plus il y croit. Il est dans sa logique, chers compatriotes guinéens. Il continue à mentir. Voilà ce qu'il vient de raconter à Fria. N'est-ce pas? Je cite. Il dit à Fria, nous allons devenir la deuxième, il a l'habitude de le dire, nous allons devenir la deuxième puissance économique, disons, dans la sous-région ouest africaine, n'est-ce pas? Après le Nigeria, et puis il ajoute, certains pays limitrophes ne sont pas contents parce que la Guinée va devenir la deuxième puissance économique dans la sous-région ouest africaine. Certains pays ne sont pas contents, que ces pays aimeraient que la Guinée, en fait, demeureraient, en fait, dans, disons, en queue de peloton, chers compatriotes guinéens. Fin de citation, ça me fait qu'il dit, chers compatriotes guinéens, et là, il va toujours, il est à Fria, il a donné ce discours-là à Fria, il dit, je cite, nous allons investir dans l'agriculture. Il dit, j'ai ordonné à mon ministre de l'agriculture, en fait, de s'impliquer dans des activités agricoles sur le comptoir guinéens. Et là, il va dire que l'année dernière, c'est Alphacone qui parle, l'année dernière, j'ai investi, il dit qu'il a investi, en fait, du riz sur 1450 hectares, n'est-ce pas? Que cette année, en fait, son objectif est d'atteindre 10 000 hectares, c'est-à-dire qu'il va, en fait, cultiver le riz sur 10 000 hectares, c'est son objectif cette année. Alphacone qui parle, là, il vient de donner ce discours à Fria, il séjourne actuellement à Fria, chers compatriotes guinéens. Alors, et pour terminer, toujours à Fria, il raconte, il dit, Fria va devenir, va donner, en fait, va devenir la capitale, en fait, du riz. Fria va devenir la capitale du riz. Et bientôt, Fria va approvisionner, qu'on a crié en riz, chers compatriotes guinéens. Voilà, donc ce sera le premier élément. Le premier élément que je vais parler, je parlerai aussi, un deuxième élément, je parlerai d'Alphacone qui fait appel aux mercenaires, aux mercenaires pour défendre ses propres intérêts. C'est une insulte à l'armée patriotique guinéenne qui ne doit pas se laisser faire, chers compatriotes guinéens, par un homme qui a perdu la raison. Voilà, maintenant les détails, chers compatriotes guinéens. Alphacone, donc, vous l'avez suivi, il dit, cette année, nous allons nous souffrir. Oui, et là, quand Alphacone, il l'a dit, plusieurs fois d'ailleurs, il l'a répété, son premier ministre aussi l'a dit, que cette année, nous allons souffrir. Alors, mais les causes de cette souffrance, chers compatriotes guinéens, là, ils ne sont pas précis. N'est-ce pas ? Ils ne sont pas précis. Et là, c'est ce que moi, je vais expliquer. J'ai toujours dit que l'économie et la politique sont liés. N'est-ce pas ? J'ai toujours, en fait, repris cette phrase d'un penseur, faites-moi une bonne politique et je vous ferai, en fait, une bonne économie. Mais parce que l'économie et la politique sont liés. N'est-ce pas ? Très liés, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas ? Alors, si vous prenez les questions économiques, par exemple, les questions économiques telles que la croissance économique. La croissance économique, ça ne peut pas aller, en fait, sans, disons, les décisions politiques. Les questions concernant les impôts, les prix, ça ne peut pas aller sans les décisions politiques. Les déficits budgétaires, ça ne peut pas aller sans les décisions politiques. N'est-ce pas ? Un programme d'assistance sanitaire, le commerce extérieur, n'est-ce pas ? Ça ne peut pas aller sans les décisions politiques. Pour vous dire combien de fois, la politique et l'économie, c'est lié. Parce que les économistes, d'ailleurs, ils définissent l'économie comme étant l'étude, n'est-ce pas ? L'étude des décisions que nous prenons, c'est les économistes qui définissent ainsi l'économie. C'est très important, c'est l'économie politique. Ils disent que l'économie étudie les décisions que nous prenons lorsqu'il y a rareté des ressources. Quand il y a rareté des ressources, nous prenons des décisions. C'est ça l'économie. Et la rareté, c'est quoi ? C'est une situation dans laquelle, écoutez, les ressources sont limitées. Et quand les ressources sont limitées, il y a plusieurs formes de les utiliser. Et ce qui signifie aussi, quand il y a plusieurs formes d'utiliser les ressources qui sont limitées, c'est qu'il y a certains secteurs qui seront privilégiés au détriment d'autres secteurs. C'est ça l'économie. Et c'est ça l'économie politique, c'est ce qu'on peut dire. N'est-ce pas ? Alors, je le dis, je le répète, la politique, quand elle est bien faite, c'est une chance pour l'économie. N'est-ce pas ? Quand la politique est mal faite, alors c'est clair. Et ce qui se passe actuellement en Guinée, n'est-ce pas seulement en soi, la politique en soi, aujourd'hui en Guinée, elle n'existe pas. N'est-ce pas ? C'est de la pagaille totale. Quand il n'y a pas une structure politique transparente, démocratique dans un pays, mais c'est clair. Les décisions politiques prises pour rassurer les secteurs économiques, écoutez, c'est bafoué. Et ce qui se passe actuellement en Guinée, les ressources internes sont mal gérées, ce qui fait qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. J'ai parlé d'autre fois, en fait, des douaniers, n'est-ce pas, qui s'enrichissent sur le dos des Guinéens, qui prennent tout l'argent. L'argent ne va pas au trésor, mais dans leur poche. J'ai parlé par des agents, des impôts également, disons, des taxes et tout ça. N'est-ce pas ? Alors, les ressources internes sont très mal gérées, ce qui fait que finalement, il n'y a pas l'argent. C'est très important, cher compétente guineillère. C'est très important parce que, regardez, avec les campagnes présidentielles passées, Alpha Condé disait qu'il n'a pas besoin, Alpha Condé disait qu'il n'a pas besoin de l'argent des Occidentaux pour, en fait, pour financer, en fait, les élections. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, d'accord. Il n'a pas demandé aux gens, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tout l'argent se trouvant à la Banque centrale, tout a été dilapidé. Et Alpha Condé était obligé, je vous le dis, c'est une information claire, de source sûre, Alpha Condé était obligé, n'est-ce pas, parce qu'il n'y avait pas d'argent, demander à l'avance, à certaines sociétés minières, de payer à l'avance l'équivalent de cinq années de taxes, s'il vous plaît. L'argent a été payé, je dis bien, l'équivalent de cinq années de taxes payées à l'avance au gouvernement guinéien. Et cet argent, c'était pour quoi ? Pour les campagnes présidentielles. Tout a été dilapidé. Vous a remarqué, les ministres qui partaient pour les campagnes sortaient avec des billets de banque, des sacs, des valises remplies d'argent pour l'intérieur, allaient dilapider de l'argent. Et aujourd'hui, Alpha Condé ne peut pas réclamer à ces sociétés qui ont déjà payé à l'avance cinq années de taxes, s'il vous plaît. Et voilà la souffrance, cher compétent guinéien. Tout a été dit. Donc, il n'y a absolument rien. Rien dans la caisse. Absolument rien. Et s'il dit ici, cette année, nous allons souffrir, son premier ministre aussi répète à tout moment, nous allons souffrir. Mais c'est cela parce qu'il n'y a plus d'argent. D'accord. Pourquoi il n'y a pas l'argent ? La cause, nous le savons. Nous savons ça, cher compétent guinéien. Ils ont tout dilapidé. Tout a été mal géré. Et voilà. Et l'économie, c'est cela, cher compétent guinéien. La politique doit soutenir l'économie. Et ensuite, l'économie soutient la politique. N'est-ce pas ? Quand l'économie, en fait, croit, cela peut aider le pays à améliorer, par exemple, les routes, construire les routes. En fait, pourquoi ne pas financer certains programmes d'assistance sanitaire et tout ? Par exemple, dans l'agriculture, comme Alfa, qu'on ne le parle actuellement. Mais c'est quand l'économie, effectivement, croit. Mais si l'économie ne croit pas. Mais l'économie guinéienne ne peut pas croître. Il y a toujours déficit budgétaire, c'est-à-dire les dépenses tous supérieurs aux entrées. Et ça, c'est le problème. Et les sociétés et les organisations internationales financières qui doivent, en fait, venir avec leur programme d'assistance financière, écoutez, c'est avec des conditions, je le disais l'autre fois, c'est avec des conditions. Des conditions liées, d'abord, à la stabilité politique. Aussi, conditions liées à la façon comment nous gérons nos ressources internes. Et en Guinée, on ne respecte pas les engagements. Voilà pourquoi, Alfa-Condé, écoutez ce qui se passe maintenant. Rien ne va plus, il n'y a rien. Et ils font qu'il répète à tout moment cette année, nous allons souffrir, nous allons souffrir. Et finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire ? On apprend, on apprend maintenant, il y a des rumeurs, que le prix du carburant va augmenter. Oui, mais c'est cela, je parle tout de suite de l'économie avec la rarité, n'est-ce pas ? Mais c'est une autre manière, une autre manière pour les économistes, s'il vous plaît, pour pouvoir, s'il faut dire, équilibrer, vous comprenez, le budget, soit augmenter les impôts d'un côté et qui pourraient avoir des conséquences négatives sur d'autres secteurs. Par exemple, ils vont augmenter le prix du carburant. En augmentant le prix du carburant, le guinéen, le pouvoir d'achat du guinéen actuellement nul, n'est-ce pas ? Et c'est le guinéen qui va souffrir. Et c'est pourquoi, cher combattant guinéen, nous ne pouvons pas accepter qu'en Alpha Condé et ces hommes vont augmenter le prix du carburant. Dans les conditions normales qu'on augmente le prix du carburant, on peut comprendre. Mais le problème qu'il y a actuellement, c'est provoqué par Alpha Condé et ces hommes. Ils ont dilapé tout l'argent, ils ont tout dilapidé en disant, parce que leur priorité principale c'était quoi ? D'abord, le troisième mandat. Tout était là, ils se sont dit, tant pis pour le reste. Pour le moment, ces troisième mandats, ils ont tout dilapidé. Ils ont dit, tant pis, et puis voilà. Quand vous dites, tant pis, le temps mal vient maintenant et nous sommes dans le temps mal, cher combattant guinéen. Et ils veulent maintenant que c'est nous qui recortions les conséquences. Ce n'est pas possible. S'ils vont augmenter le prix du carburant, cher combattant guinéen, nous descendrons tous dans la rue pour dire non, cher combattant guinéen. Ce n'est pas possible. Voilà. Et Alpha Condé, Afria, il dit, vous l'avez écouté, « Et dès que nous allons devenir la deuxième puissance économique dans la sous-région ouest-africaine, après le Nigeria, que certains pays limitrophes ne seront pas comptables. » Regardez ça, c'est de l'enfantillage d'Alpha Condé. C'est de l'enfantillage. Alpha Condé, c'est un monsieur de la rue. C'est un homme qui n'a absolument rien appris. Regardez ce qu'il dit, que la Guinée va devenir la deuxième puissance économique dans l'Afrique de l'Ouest, après le Nigeria, que certains pays limitrophes ne seront pas contents. Mais mon Dieu, mais ça, ce n'est pas notre problème. N'est-ce pas ? Le problème pour nous, maintenant, que le Guinéen soit capable, n'est-ce pas, de satisfaire ses besoins, que le Guinéen soit, qu'en fait, qu'on arrive à résoudre le problème de chômage. N'est-ce pas ? Les salaires garantis, les routes qui sont en forme et tout, c'est ce qu'ils nous regardent. On s'en fout du critique, du jugement des valeurs des autres. Et on s'en fout de devenir deuxième puissance ou quoi ? Non, que le Guinéen soit capable de se satisfaire à lui-même. C'est ce que nous cherchons, chers compétents guinéens. Mais c'est de l'enfantillage qu'on va devenir la deuxième puissance économique de l'Ouest et ensuite, les pays limitrophes ne seront pas contents. N'est-ce pas ? C'est quand même incroyable, chers compétents guinéens. Incroyable. Un pays qui est incapable d'abord de se satisfaire. La capitale même où il n'y a pas courant ni l'eau, n'est-ce pas ? Absolument rien. En ce qui concerne les infrastructures routières, rien n'est organisé. C'est inexistant. On va devenir la deuxième puissance économique dans l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, ça ne nous étonne pas, le fait qu'on est la ville de Guinéen. Plus vous lui mentez, plus il y croit, chers compétents guinéens. Alors, Alpha Condé va dire aussi que la Guinée va investir dans l'agriculture. Tout ça, c'est à frire. Elle va investir dans l'agriculture. Elle a ordonné à son ministre de l'agriculture de centrer ses activités dans ce secteur-là. N'est-ce pas ? Alors qu'Alpha Condé dit qu'il a cultivé cette année 1450 hectares de riz. Vous comprenez ? Il a cultivé de riz sur 1450 hectares. Cette année, en fait, son objectif est d'atteindre 10 000 hectares. Je ne sais pas s'il y aura des gens pour nous donner des preuves. Est-ce que d'ailleurs, ça c'est vrai ? C'est vrai qu'Alpha Condé, cette année, a cultivé du riz sur 1450 hectares ? Parce que c'était menteur, Alpha Condé. Maintenant, il a son objectif cette fois-ci pour 10 000 hectares. Tout ça, c'est faux. C'était menteur, Alpha Condé. Ensuite, il dit que Fria va devenir, d'ailleurs, concernant ce point-là, il dit qu'il a ordonné à son ministre de l'agriculture. Que va-t-il faire, ce ministre ? Quel budget a-t-il pour rayonner dans ce secteur-là ? Je viens d'expliquer tout à l'heure, la Guinée n'a pas d'argent. Maintenant, où va-t-il ramasser cet argent, ce ministre-là, pour alimenter le secteur de l'agriculture ? Où va-t-il ramasser cela ? Du maçon, cher Compteur-Guinéen. Alors que Fria va, en fait, devenir la capitale du riz. Fria, en soi, incapable de se satisfaire à Riz, va maintenant ravitailler la capitale qu'on a créée, cher Compteur-Guinéen. N'est-ce pas ? Voilà, ça c'est des maçons, je t'ai, Alpha Condé. Mais je vous dis, tout ça, tout ça, c'est un coup monté, vous comprenez, pour pouvoir détourner l'attention du Guinéen, en fait, de l'essentiel. Et vous avez entendu, on a parlé de la tentative d'arrêter également Cédane Diallo et tous ces trucs-là. Et toute une manière, n'est-ce pas, machiavélique de détourner l'attention de l'essentiel pour qu'on dise après, alors tout est lié à cette affaire de Cédane Diallo, voilà ce monsieur qui complique la Guinée, ce monsieur qui n'est pas patriote, ainsi de suite. Voilà, si ça ne va pas, c'est lui, cher Compteur-Guinéen, c'est faux, tout ça c'est faux. La Guinée, ça ne va pas actuellement, on va souffrir, pas seulement cette année, si Alpha Condé reste, des années à venir, cher Compteur-Guinéen, tant qu'il est là, on va souffrir, cher Compteur-Guinéen. Heureusement qu'il quittera très bientôt, cher Compteur-Guinéen. Alors, je le dis très bien, en ce qui concerne effectivement cette politique d'Alpha Condé de détourner l'attention de l'essentiel, cher Compteur-Guinéen, alors je pense que, j'aimerais que nous puissions comprendre cela tous, cher Compteur-Guinéen, tout ce qui se passe actuellement, déguerissement des maisons à Conakry, n'est-ce pas, cette mesure, les mesures concernant l'exportation ou l'importation des véhicules à Conakry et tant d'autres mesures, par exemple, dans l'administration, il était question, par exemple, du respect des heures, la présence à 8 heures également, tout ça, écoutez, c'est donc des bonnes mesures, mais Alpha Condé ne le fait pas par le principe, n'est-ce pas, il le fait tout simplement pour brûler la piste, cher Compteur-Guinéen, c'est un homme sale, c'est un homme qui n'est pas propre, c'est un homme, en fait, un mauvais politicien, d'ailleurs, il n'est pas politicien, donc il veut essayer de cacher tout cela, pour finalement, en fait, faire ce qu'il veut, selon ses désidratateurs, Compteur-Guinéen. Très bien, alors, le deuxième élément, pour terminer, alors, j'avais dit également, en fait, antérieurement, dans mes interventions en direct, qu'Alpha Condé, qui tente d'arrêter ce dernier diallo, alors qu'il y a division dans l'armée, il y a la division de l'armée, alors Alpha Condé s'est rendu compte qu'il n'est pas, en fait, il n'est pas supporté par l'armée de façon générale, ça, c'est clair et net, ça ne me surprend pas, nous sommes des Guineyans, le Guineyans acceptera certaines choses, c'est jusqu'à un certain point, quand la fauteuse est trop, le Guineyans se revortera, et idem dans l'armée, cher Compteur-Guinéen. Alors, Alpha Condé a compris qu'il n'est pas supporté, alors sa politique actuelle consistant à arrêter ce dernier diallo, écoutez, l'armée ne peut pas supporter cela, d'abord, un homme de bon sens, un homme rationnel ne peut pas l'accepter, parce que la Guineyne souffre déjà, la souffrance, vous avez vu, la cause, c'est, en fait, provoqué par Alpha Condé même, n'est-ce pas, et encore, arrêter ce dernier diallo, l'opposant, le président légitime, cela compliquerait totalement les choses, mais Alpha Condé s'en fout, il s'en fout, ce monsieur, il a dit à un moment donné, vous voulez la guerre, on va faire la guerre, n'est-ce pas, vous voulez l'affrontement, on va faire l'affrontement, c'est un monsieur, c'est cela, il n'est pas venu pour développer la Guinée, c'est un monsieur qui, un monsieur, invate en guerre, n'est-ce pas, c'est tout ce qu'il souhaite, cher Compteur-Guinéen. Voilà, et donc, à ce point-là, on a remarqué, comme il a compris, que l'armée, en fait, ne le soutiendra pas, donc, dans certaines de ses décisions, cher Compteur-Guinéen, l'armée n'est pas prête à écouter, en fait, un homme qui a perdu la raison, le bon sens, n'est-ce pas, Alpha Condé l'a compris, on a remarqué la rentrée des meçonnaires, plus de 300, en fait, militaires, un contingent de militaires de plus de 300 personnes qui sont rentrées via Zé de Corée de Libéria. Ils passent tous l'anglais, cher Compteur-Guinéen. Ils sont actuellement à Conakry, à Secutoria. Très bien. Alors, cette situation, je pense, c'est une insulte à l'armée guinéenne, l'armée patroquée guinéenne, il ne faut pas l'accepter. Nous sommes des guinéens, nous sommes de la Basse-Côte, nous sommes de la Moyenne-Guinée, nous sommes de la Haute-Guinée, nous sommes de la Guinée forestière, nous composons l'armée guinéenne, on se revoltera, on ne peut pas accepter qu'un monsieur, qui n'est d'ailleurs pas guinéen réellement, qui fasse venir des meçonnaires de l'extérieur pour défendre ses propres intérêts personnels. C'est inacceptable, cher Compteur-Guinéen, c'est une violation flagrante de la valeur du guinéen. Chers Compteur-Guinéen.